bonjour à tous quatre auteurs c'est impressionnant donc trois albums qui viennent de sortir chez glena à l'origine des contes il y a Philippe Bonifé oui comment est née cette idée de lancer cette série en fait j'avais un projet un petit peu différent chez glena avant celui-là qui était lié quand même à une origine de contes et puis en rediscutant avec Philippe Horry qui venait d'arriver chez glena on s'est dit que le projet prévu n'était pas tout à fait idoine au moment où lui arrivait sur les changements de politique éditoriale etc donc j'ai travaillé la proposition et on est parti sur cette idée qui est de raconter la vraie histoire qui a inspiré tel ou tel auteur pour qu'il écrive le conte célèbre qu'il a écrit la vraie histoire est en fausse puisque c'est moi qui l'invente mais avec des ingrédients qui sont de vrais ingrédients inscrits dans l'histoire avec un grand âge le personnage ailleurs existait parfois etc ça donne crédibilité à l'ensemble et comment c'est déterminé ton choix des ton choix des comptes entre Pinocchio la barbe bleue en fait ça c'est pas déterminé aussi définitivement que ça l'idée c'était de lancer la collection donc j'ai déjà toute une liste de comptes avec un petit pitch pour chacun d'eux et ce qui a déterminé le fait qu'il y en ait trois c'est que l'éditeur n'a pas voulu en payer quatre si l'éditeur avait voulu en payer cinq il aurait eu cinq et donc là j'attends avec beaucoup d'impatience que l'éditeur me dise on relance trois nouveaux comptes donc faut sûrement attendre un peu de résultats de celui là enfin cela et donc j'espère vraiment qu'on aura un nouveau lot de trois comptes par exemple a priori pour l'instant le retour des critiques que j'ai pu lire est excellent oui j'ai eu pas mal de l'album dans ma vie où les critiques étaient excellentes et les listes ne sont pas vendus d'accord moi j'ai acheté un stock déjà c'est un camion je me fourconnais donc tout va bien donc voilà en fait c'est vrai il y a une très bonne critique la première qui était sortie c'était sur le glanche neige je crois et après j'en ai lu une autre mais j'ai pas le temps d'aller en tout cas les critiques qui ont été faites sur bd scénario était plutôt agréable c'est vrai que ce que j'ai lu c'était une erreur excuse moi dans le prénom c'était sur les trois il y a eu un petit coeur de bd scénario sur les trois albums et c'était une critique plutôt qui t'aide à travailler quoi j'ai pas lu oui c'est vrai que c'est très ça ça fait plaisir et ça donne de la force pour c'est super agréable merci beaucoup trois comptes trois dessinateurs comment c'est déterminer le choix et la distribution des scénarii alors c'est en fonction de des relations qu'on a avec les gens et du travail pour moi c'était évident que le barbe bleu stéphane pouvait le faire parce que on avait déjà travaillé ensemble et que sur cette autre histoire gitan des mers je l'ai vu progresser déjà en dessin il n'y a pas photo entre ce qu'il faisait avant et ce qu'on fait maintenant ce qui produit là donc ça voulait dire un dessin suffisamment solide gitan des mers c'est un truc sympa mais c'est pas dramatique c'est pas quelque chose de sombre etc pour barbe bleue il fallait quelque chose qui puisse tenir voilà donc j'ai vu son dessin qui me semblait suffisamment solide pour ça et sa capacité à faire des gueules de personnages qui soient vrais qui semble pas être des personnages de bd ou de simples décors c'est à dire des personnages qui sont habité donc pour moi c'était évident que le barbe bleue stéphane pouvait le faire et je suis super emballé par le travail et à la fois dans la narration et à la fois dans le dessin après les étapes de mise en couleur sont des étapes un peu différentes et en tant que scénariste je suis un peu moins impliqué là dedans parce que c'est un gros boulot qui concerne le dessinateur la coloriste et voilà il y a des échanges là dessus moi je suis moins impliqué sur la mise en couleur donc ça c'est pour le barbe bleu pour le blanche neige et bien avec fabrice on avait déjà fait des choses on a beaucoup discuté etc etc et puis le blanche neige je sais qu'il a un plaisir inénarrable difficilement contenable à dessiner des petites nanas mignoles si possible à quoi ça tient ça tient ça tient alors que moi j'adore dessiner des ours des forêts de la neige il maîtrise l'ours c'est la paire de ça voilà ça et quelques avantages aussi sur sortir living stone à un moment enfin bon voilà donc avec fabrice on a choisi le blanche neige parce qu'il en avait envie lui voulait c'est ça tu voulais dessiner blanche neige donc il m'a dit pourquoi on ferait pas blanche neige tout alors moi c'était avec plaisir d'autant que j'avais déjà des envies sur chaque conte etc donc ça c'était c'était ça allait tout seul pour le blanche neige pour le pinocchio ça a été un peu plus laborieux parce que il ya eu deux dessinateurs avant avec lesquels je connaissais pas Thibaut en fait on ne se connaissait pas ni de vues ni de travail je ne connaissais pas son travail il y a beaucoup de bd ça a été compliqué de suivre ou de découvrir trop les gens qu'on connaît pas bien donc le premier qui avait été pressenti c'était Terry Dodson un dessinateur américain qui fait du comics et qui a travaillé chez les humano donc on s'est rencontré on a discuté puis il a laissé tomber le truc parce que c'était un travail quand même très éloigné de ce qu'il fait libre ensuite on a essayé avec un autre dessinateur mais qui a craqué à la troisième page parce que il était pas assez mûr pour porter un projet aussi long aussi ambitieux et je désespérais un peu jusqu'à ce que quelqu'un a eu l'excellente idée de me proposer Thibaut et ce quelqu'un c'était et c'est Stéphane qui dit écoute j'ai discuté avec Olivier et il y a un mec il fallait que tu le vois il est super bien et j'ai vu le travail de Thibaut alors là il n'y a pas eu un tiers d'hésitation on est peut-être un petit peu quand même éloigné de ce que tu faisais jusqu'à présent qui était plutôt dans le polar, le polar fantastique là on n'a pas du tout du tout cette impression avec Pinocchio on est complètement dans un autre univers c'est vrai mais pour le coup il y a le même il y a le même plaisir du décor pour moi le plus gros défi ça a été plus le personnage de Louise parce que pour le coup j'avais jamais dessiné d'enfant à part dans le décor comme ça et c'était donner vie à cette petite fille qui a été vraiment le très gros défi puis après pour le reste c'était pas même si le résultat est différent le résultat il est différent parce que Philippe a raconté une histoire qui n'est pas un type d'histoire que j'avais jamais eu à mettre en image avant mais le reste c'est un peu le même type de travail simplement voilà j'avais en plus là un truc en or pour moi qui aime dessiner du décor c'était l'Opéra Garnier c'était un vrai rêve ça aurait pu être un cauchemar mais c'était un tel pied de dessiner ce bâtiment fabuleux l'exposition universelle magnifique aussi et Paris c'est vrai que c'est un cadre assez intéressant comment en tant que dessinateur avez-vous abordé les trois différents récits quelle liberté vous a laissé Philippe ? est-ce que vous avez eu totale liberté pour créer vos propres personnages ? ben en fait oui et non c'est à dire que je pense qu'on a tous un état d'esprit un a priori un appétit une personnalité et le scénariste apporte sa personnalité ses mots et ses mots font rebondir l'image donc ouais c'est clair que c'est surtout des échanges on discute on construit ensemble mais ouais je pense qu'il y a beaucoup de liberté il y a beaucoup de voilà en fait Philippe il a tendance à envoyer des infos et après comment ça mûrit comment ça se travaille comment toi tu le vis donc c'est un peu ça c'est beaucoup de liberté bien sûr bien sûr qu'on ne veut que de la liberté parce que quand on est auteur dessinateur on a envie aussi d'y mettre notre petit parfum à nous quoi mais c'est clair que voilà c'est on n'est pas exécutant on n'est pas en train d'exécuter un scénario on est en train de raconter notre histoire à nous que lui écrit mais que nous on interprète à notre sauce donc voilà les personnages enfin Magritte disait le ciel est bleu mais chacun voit le bleu dans le ciel voilà c'est un peu ça moi Zita je l'ai dessiné comme moi je la vois j'imagine que Philippe ne la voyait pas comme ça personne ne... si en lisant le script chacun verrait une Zita ou une Otili ou un personnage de l'histoire à sa manière et bon dans les Pinocchio et les Barbes Bleues c'est la même chose je ne sais pas moi c'est plus sur la narration en fait que je craignais un peu ça parce que quand on commence à travailler avec quelqu'un il y a toujours forcément ce moment c'est pas qu'on se jauge c'est simplement on veut s'assurer qu'on sera... on maîtrisera sa partie quoi en fait et Philippe évidemment voulait bien que son histoire soit respectée il ne savait pas comment je travaillais et moi je voulais évidemment pouvoir raconter comme je... comme je savais le faire et je voulais m'assurer que j'arriverais à raconter mais en fait c'est venu très naturellement tout simplement dans le travail quoi quand on a commencé à travailler il a vu que quand je faisais mon storyboard je respectais ce qu'il voulait et moi en faisant mon storyboard je voyais que je pouvais faire mon storyboard comme je l'entendais et qu'il s'y retrouve tout à fait donc partons de là les personnages eux-mêmes bah oui c'est des allers-retours le casting a pas été trop difficile en fait ? non non bah pour moi ça a été difficile sur Louise effectivement sur Louise j'ai eu beaucoup de retravail à faire j'ai eu beaucoup de... il y a eu pas mal d'allers-retours en fait mais c'était nécessaire aussi parce qu'il fallait vraiment... cette petite fille justement elle est tellement... toute la magie du bouquin tient sur l'énergie qui va se dégager de cette petite fille quoi donc à chaque fois qu'un dessin de la petite fille n'est pas réussi c'est un moment raté dans cette magie quoi donc il fallait absolument que j'en rate le moins possible après les castings en bande dessinée sont rarement ratés parce que c'est un travail de code le héros il va plutôt être musclé et la nana va plutôt être pas mal donc c'est pas... pour moi c'est rare les problèmes de casting c'est plus ce que vient de dire Thibault c'est à dire comment est-ce que le dessinateur habite le personnage c'est de toute façon le personnage qui porte les histoires donc c'est comment le dessinateur habite le personnage quelle est sa capacité à faire passer une émotion c'est un dessin qui ne bouge pas c'est pas un film etc etc il n'y a pas de musique et tout le Bataclan donc comment est-ce que sur un dessin arrêté une émotion va être perçue par le lecteur et va le petit à petit l'amener jusqu'au bout de l'aventure commune l'émotion passe beaucoup par les regards c'est très bizarre là je regardais la coupe de Pinocchio on voit effectivement le regard de la fille chez Fabrice c'est pareil le regard des personnages ils habitent complètement c'est super toute l'émotion passe à travers les yeux moi je ne trouve pas que ce soit que les yeux en fait même sans faire un truc trop générique en histoire de l'art dans un monde de l'image il est bien évident qu'un tableau quel qu'il soit le regard dans un tableau sans faire de balayage stupide sur l'histoire de la peinture française enfin même ben on a des regards suivis enfin on peut prendre n'importe quel peintre les regards quels qu'ils soient que ce soit Rembrandt que ce soit on pourrait en citer des tonnes un regard c'est dans une image il n'y a pas de regard j'arrive même difficilement même à expliquer que sans parler de la joconde bien sûr sur lequel il y a eu des choses sans nom dès qu'il y a un problème de résonance ce qui se renvoie un regard c'est est-ce qu'il t'interpelle ou est-ce qu'il va vers quelque chose donc bien sûr un tableau de Ray Charles bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr très énergique très dynamique parce que justement pour contre-pensé contre-balancer cet effet d'image arrêtée en fait t'es obligé d'être ultra dynamique dans ton dessin le regard ce qui est intéressant c'est à travers juste c'est vrai qu'on a beaucoup c'est marrant que vous en parliez quelqu'un qui vient de lire l'album il y a beaucoup de regards dans Barbe Bleue je ne me suis pas rendu compte qu'il y en avait autant en fait il y en a beaucoup et ce qui est intéressant c'est de faire passer l'expression entière tout le visage à travers juste la bande du regard c'est à dire qu'on peut rire avec les yeux on peut mâcher juste avec la forme de l'oeil la forme de la peau bête qui remonte et le sourcil remonté ou baissé et ce qui est intéressant c'est qu'on peut effectivement faire passer énormément de choses juste avec cette partie du visage et c'est quand même une des caractéristiques de mon travail en bande dessinée je suis plus quelqu'un qui met en place des émotions des psychologies etc. donc effectivement dans le dessin les regards les positions des corps et comment je dirais la mise en scène globale a une importance capitale si c'est raté ben le lien passe pas bien d'un point de vue plus général est-ce qu'il a été aisé de sortir de la représentation populaire des contes tels qu'ils ont été un peu vulgarisés par Walt Disney et d'autres auteurs pour moi il y a eu zéro zéro problème c'est absolument pas même discours vu qu'ils ne les connaissent pas dans sa gueule un profond Walt Walt qui what pour moi ça ne s'est absolument pas posé même pas une seule demi-seconde parce que d'abord la représentation de Walt Disney je trouve ça absolument extraordinaire etc. etc. mais on s'en fout c'est juste une version édulcorée des contes qui n'est déjà pas celle de ma culture à moi donc non non pour Pinocchio non plus puisque en fait c'était d'abord la poupée la poupée de la petite fille c'est une poupée justement c'est une poupée féminine donc à l'origine il n'y a pas de il n'y a pas de risque de confusion et puis de toute façon même sur les quelques moments où on est sur le vrai conte en fait les références que j'avais que Philippe m'avait données c'était les références du premier dessinateur d'illustration de Pinocchio en fait donc pas du tout j'étais pas du tout dans du Pinocchio de Disney dans barbe bleue non plus du reste même l'image populaire qu'on peut se faire de barbe bleue une espèce de grande ogre avec une barbe bleue telle que Philippe me décrivait moi le plutôt les personnages on était tellement à l'opposé que pas une seule pas un quart de dixième de seconde s'est posé en fait le problème du personnage tel qu'on se représente dans l'imagerie populaire en plus comme les l'histoire est quand même très différente même si on retrouve une partie qui se passe en Afrique une partie qui se passe d'ailleurs c'était on est vraiment très loin en fait de l'image oui le lien en se fait il se fait vraiment tard dans l'histoire il se fait très tard dans l'histoire on est très très loin effectivement c'est ce qui est intéressant du reste parce que par contre dans la démarche on comprend que ce qui a pu donner à Perrault en fait quand même l'envie d'écrire le conte qu'on connait tous c'est très éloigné mais en même temps il y a une espèce de logique pour Blanche Neige c'était un peu différent parce que moi j'étais vraiment très 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 à fond sur Disney enfin en plus connaissant l'histoire de Blanche Neige de Disney connaissant l'histoire que Disney avait vécu en faisant son dessin animé en 49 c'était toute cette lourdeur là ce poids là et l'animation voilà moi j'étais à fond dedans donc là moi ça a été un vrai voilà il a fallu se départir de tout ça et c'est vrai que le fait de se dire oui on est en Allemagne dans une température particulière dans une architecture particulière là ça t'aide à sortir de ça mais c'est vrai que va pour sortir de Blanche Neige voilà c'était très très dur essaye de faire des nains sans chapeau pointu voilà voilà mais c'est vrai que si tu fais Alice au Pays des Merveilles par exemple c'est pareil ça va être très très difficile de t'en détacher du Disney c'est vrai que pour Blanche Neige c'est forcément très difficile c'est très très lourd sur Pinocchio on est tellement éloigné de l'histoire de toute façon que la question ne pouvait pas se poser mais c'est vrai que pour Blanche Neige on peut voir un lien oui en fait ce qui était intéressant c'est que étant donné qu'on travaille des personnages qui ont des âges très différents on peut éventuellement se dire bon ça va ça va ça va c'est gérable mais quand même petit à petit tu dis bon on va bien y arriver quand même on va bien se rapprocher et puis des robes et puis du château ça tire un peu voilà t'as tendance à dire voilà que ça se rapproche un peu quand même donc en plus quand t'as été moi Blanche Neige c'est un dessin animé que j'ai adoré qu'aujourd'hui je regarde encore donc effectivement tu c'est un ça fait voilà c'est un vrai travail de s'en éloigner c'est bon heureusement ceci dit Blanche Neige c'est aussi un Disney qui est très très à part justement il est pas du tout marqué de l'iconographie et classique Disney c'est pas mignon quoi c'est le premier c'est tous les décors à l'aquarelle tous les mouvements observés surtout quand on sait que quand il a fait son Blanche Neige j'imagine qu'il payait pas l'équipe il y avait 150 types qui venaient bosser tous les jours gratuitement parce qu'ils savaient qu'ils étaient à la rue complet personne ne croyait un dessin animé ah ouais ouais voilà voilà c'était le bordel monumental ils allaient présenter un dessin animé ils savaient même pas ce que ça allait donner tout le monde bossait gratos imagine le charisme qui t'a dégagé ce type là il fallait y croire putain c'est pas possible quoi imagine quoi les gens qui viennent bosser tous les jours pour un dessin animé alors qu'ils savent même pas j'aurais du tenter ça et là il y a 150 dessinateurs sur 150 comptes on est sur un concept une série et pourtant chaque album est un véritable travail d'auteur chacun intervenant avec sa propre personnalité on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure mais comment avez-vous travaillé avec Philippe quelle part de liberté vous a-t-il laissé globalement en fait moi j'ai toujours j'ai l'impression quand je découvrais les pages de scénario de Philippe je voyais le film se dérouler je voyais tout de suite les intentions et ma seule préoccupation c'était comment les traduire il y avait souvent des second degrés de lecture il y avait vraiment des intentions très précises qui apparaissaient soit de manière très claire soit en sous-entendu et à chaque fois mon truc c'était comment on peut le mieux possible en fait coller au plus près c'était la seule préoccupation que j'avais et puis tu avais un découpage assez précis quand même page par page donc le rythme était donné ce qui demandait une grande rigueur parce qu'on passe d'un personnage à l'autre d'une époque à l'autre et par plus bleu d'une femme à l'autre donc il fallait vraiment être coller le plus possible en fait les intentions parce que sinon le risque c'était de se perdre en fait c'était ma seule préoccupation est-ce qu'il y avait la possibilité si par exemple le découpage ou le storyboard ne te plaisait pas de pouvoir dire non là j'aimerais bien qu'on change un peu mais en fait pour être tout à fait honnête ça s'est jamais produit parce que ça n'a plu à chaque fois donc 2 ou 3 fois on n'avait plus à discuter mais il n'y a pas eu de soucis sur Gitans c'était pareil c'était une fois ou deux sur 80 pages c'est ridicule quoi non il n'y avait pas eu de problème mais en fait ce genre de problème n'est pas un vrai problème pour moi le problème pour moi le problème c'est quelqu'un qui ne respecte pas les intentions qui ne les comprend pas etc. et donc je ne me retrouve pas moi à la lecture du travail réalisé après quelqu'un qui comprend et qui dit tiens j'ai une meilleure solution bienvenue en fait il y avait une solution mais j'ai plus l'impression effectivement que c'était en amont des fois où on disait j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on arrive à un moment à tel élément je pense bien que sur la poupée on avait discuté un peu c'est quand même dommage là on a cette poupée depuis le début tu en reparles un moment et tu disais mais oui t'inquiète pas il n'y a pas de problème ça arrive dans tant de vages et en fait du coup c'était plus des questions sur ce qui va arriver qu'une fois que les pages étaient là une fois que les pages étaient là il n'y avait pas de soucis pas de... je ne changeais pas son lien moi d'avoir un truc à nous c'était bataille rangée oui mais c'est quoi et si tu lisais ce que je te donne oui parce qu'il y avait deux pages aïe oh putain mais j'ai pas reçu cette loi mais je ne l'ai pas... qu'est-ce qui se passe ça a été bataille rangée oui à nous ça a été bataille rangée des gros mots il est fatigant hein excuse-moi pour la dix-septième fois ton adresse mail n'a pas marché tu peux me renvoyer la page ? tu peux me renvoyer la page tu peux me renvoyer la page voilà c'est ça en fait il y a... c'est bien la distance finalement un océan c'était peut-être pas assez d'ailleurs tout ça instaurer la distance c'est un moyen de communiquer bien oui je vais le mettre vers l'ouest du yannais c'est encore plus loin trois albums qui sortent en même temps outre le fait que ça peut être frustrant pour des auteurs qui auraient éventuellement travaillé et terminé l'album et voilà qui seraient en attente de sortie est-ce que tu n'as pas peur que le soufflé du phénomène à l'origine des contes ne retombe avant qu'un prochain album ne paraisse ? il faut inviter l'éditeur il va en parler il va l'entendre non mais ce serait moi on aurait déjà signé et pour moi c'est illogique quand on lance trois boutons parce que là on est sur un tout mais des pages dont un 80 parce que c'était mais ils vont faire 70 pour moi c'est illogique de ne pas tout de suite enchaîner sur trois autres alors l'éditeur va répondre oui mais ça coûte cher etc etc mais il y a pour moi il y a un problème de logique commerciale je voulais juste et donc là je ne peux pas répondre c'est pas moi qui fais des chaînes ah bon ? non tu n'auras rien mais pour revenir juste au précédent le point précédent ce qui m'intéresse parce qu'on parlait des libertés etc ce qui m'intéresse dans le travail que je fais en scénario depuis quelques temps c'est ce que j'ai mis en place comme narration un peu particulière de mélange de temps de mélange de lieux etc etc et je trouve que on réussit sur ces trois boutons à tenir ça sans aucun souci et je pense particulièrement au barbe bleu et Pinotchio dans le blanche neige il y a un peu moins d'interactions au niveau du temps il défile à peu près logiquement il y a juste deux temps qui sont les auteurs les grimes et le contenu sur les autres c'est un peu plus compliqué je trouve que ça fonctionne très très bien et quand on réussit à travailler ensemble avec des auteurs on peut pousser le plus loin possible le travail de narration je vais donner un exemple autre que cela sur les chariots de Tespice que j'avais fait avec Rossi quand j'ai démarré la bande dessinée j'avais fait un flashback dans un flashback c'est un truc vu de l'extérieur ça paraît complètement impossible et en fait c'est complètement maîtrisé ça marche très bien là dans le barbe bleu par exemple sur la fin j'ai demandé à Stéphane de travailler sur des narrations graphiques différentes c'est à dire qu'on va répéter trois fois la même chose mais trois fois différemment pour montrer que le personnage ment au lecteur on change, on lui dit pas oh mais tu m'as menti on change de dessin et quand il revient il y a un autre dessin mais c'est pas le même quand même et ensuite on a la réponse au truc et bien quand il y a des dessinateurs qui sont capables de porter ce truc là on peut aller très très loin on peut pousser ces narrations c'est la même chose sur le Pinocchio c'est la même chose avec Blanche Neige mais différemment parce que ce ne sont pas les temps qui changent les fils rouges mais ce sont les deux poids comme ça et ça ça m'intéresse et en fait revenir à un autre type de narration ne m'intéresse plus en BD je trouve qu'on peut s'adresser y compris à des enfants le Pinocchio pour moi c'est un boutin tout public on peut s'adresser à des enfants avec des narrations très compliquées parce qu'on est en 2013 que les gamins voient des films très compliqués etc et il faut arrêter de penser que la BD narrativement ne peut être que linéaire qu'elle soit dessinée, nouvelle BD ou pas donc je voulais les féliciter bravo les Ninjarnins vous fûtes nickel merci de répondre depuis j'en ai acheté dans mon jardin j'étais au début un peu déçu effectivement parce qu'ils ont tous des bonnets ils fuient quand je vais les arroser j'ai eu cette capacité à réussir à en acheter des vrais ils sont de la pub avec le flash peut-être ils sont pas sympathiques ils parlent dans des langues un peu mais voilà il me reste à vous remercier tous les 4 très bonne fin de festival et puis merci pour ces 3 albums merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous